Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'ai envie de faire depuis 2 mois, je crois que ça fait bientôt un an, depuis en fait ma première vidéo sur l'hypersensibilité. Vidéo qui avait été assez compliquée à tourner mais qui m'avait fait beaucoup de bien et à vous aussi je pense vu le nombre de messages que j'ai reçus. Pourtant la vidéo a pas fait énormément de vues, je crois qu'on est même pas à 5000 au moment où je vous en parle mais ça n'empêche que toutes les semaines je reçois soit des commentaires sur la vidéo, soit des messages sur Instagram et surtout des mails. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour m'excuser auprès de toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails ces dernières semaines, j'ai reçu, même ces derniers mois je pense, j'ai reçu des mails très très longs et je veux surtout prendre le temps de vous répondre et prendre le temps de vous faire des bonnes réponses avec des conseils, des avis etc. et prendre vraiment le temps de vous répondre à chacun de manière personnelle donc je suis désolée si ça prend des semaines ou des mois, c'est vraiment juste que j'ai une vie bien remplie à côté donc je fais vraiment ça quand j'ai le temps, souvent la nuit. Donc je suis désolée pour le temps que ça prend, en tout cas sachez que je vais tous vous répondre c'est sûr et certain, juste pas très rapidement. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du coup je vous la mettrai dans le petit i juste ici pour avoir un petit peu le contexte et pourquoi je parle d'hypersensibilité. La première vidéo est plutôt tournée sur mon ressenti, sur comment je l'ai appris, sur comment j'ai vécu ça etc. Je pense que celle-là sera beaucoup plus théorique et plus, beaucoup moins personnel. Mais avant toute chose, avant de parler d'un sujet sensible comme celui-là, il faut bien évidemment que je vous fasse un disclaimer. Évidemment je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas la vérité absolue, moi je suis vraiment là pour en parler et comme je disais dans la première vidéo, pour aider des personnes si ça peut aider des gens, pour mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce qu'on ressent etc. C'est vraiment, vous voyez ça comme une ouverture d'un débat, je n'ai absolument aucune vérité absolue, aucune science infuse, je n'ai aucun diplôme dans l'hypersensibilité, dans la maladie, dans la science etc. Donc prenez juste cette vidéo comme un avis de quelqu'un de complètement lambda, d'une de vos potes. Il n'y a vraiment pas à prendre ça comme quelque chose de fataliste ou comme quelque chose de signé par la médecine de je ne sais pas où, vraiment. Il fallait que je fasse ce disclaimer parce que je n'ai pas envie de me retrouver encore avec des commentaires. Voilà. D'ailleurs je voulais absolument commencer cette deuxième vidéo par un point qui me semble très important et qui a été très mal compris, qui est en général assez mal vu, assez mal compris, assez mal transmis et mal expliqué. Et pourtant c'est très important de le garder en tête, mais l'hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est un trait de caractère, c'est une caractéristique personnelle, mais ce n'est pas une maladie reconnue, ce n'est pas un nom qu'on peut poser sur une maladie pathologique. Ça ne fait pas partie du DSM-5 par exemple, qui est le document de référence des maladies mentales. Alors certes je rejoins complètement les personnes qui disent qu'il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, évidemment il faut aller consulter des médecins psychiatres, il faut avoir l'avis d'un professionnel. En revanche pour moi, poser le mot de diagnostic sur une caractéristique qui n'est pas une pathologie, c'est que ça n'est pas évident. J'ai aussi vu beaucoup de commentaires ou de discussions sur les réseaux sociaux qui disaient, on croirait qu'en ce moment l'hypersensibilité c'est une mode, que tout le monde a envie de l'être depuis que certaines influenceuses en ont parlé. Il faut savoir que l'hypersensibilité émotionnelle, ça touche une personne sur cinq, donc c'est quand même assez énorme. On ne parle pas de l'hypersensibilité, on va y en venir après, mais il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs tranches, plusieurs levels dans l'hypersensibilité. Mais en tout cas dans l'émotionnel, on est une personne sur cinq, donc c'est quand même énorme. Si vous voyez, dans un groupe avec quatre de vos potes, il y en a forcément un de vos cinq qui est hypersensible. Donc certes, ça n'est pas une généralité, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas sous-estimer ce que c'est et croire que c'est un mot facile, mais ça n'est pas une pathologie reconnue. Donc il n'y a pas besoin de non plus tout en faire tout un fromage si des personnes qui se sentent hypersensibles ont besoin d'avoir ce mot-là pour avancer. C'était certes un premier point un peu long, mais pour moi c'était très important parce que ça m'énerve un petit peu quand je vois des débats sur les réseaux sociaux, des personnes qui décrédibilisent, des personnes qui se disent hypersensibles, parce que c'est un mot qu'on balance à tout va. Donc c'est un gros débat, on pourrait faire une vidéo que sur ce sujet-là, mais je voulais juste l'aborder rapidement. Du coup, dans cette vidéo, comme je le disais, vous avez vu dans le titre, j'ai un peu parlé des deux côtés, c'est-à-dire don et malédiction. Je vais vous donner un petit peu mon avis et je vais surtout un petit peu extraire quels symptômes vont pour moi dans la malédiction et quels symptômes ou quelles caractéristiques vont dans le don, parce que pour moi il y a clairement des deux et on va pouvoir en discuter dans cette vidéo et dans les commentaires par la suite. A savoir que j'ai volontairement pas énormément travaillé cette vidéo pour avoir un discours qui est vraiment fluide et qui est naturel, d'où mon disclaimer du début qui est très important. Je vous parle comme je parlerai à des potes, donc vraiment, je peux faire des erreurs dans ce que je veux dire, je suis désolée si j'en fais, mais c'est vraiment quelque chose de spontané, j'ai envie d'avoir cette discussion avec vous. Donc voilà. Je vais commencer par aborder tout ce qui peut sembler être le plus négatif. Pour moi, en tout cas de mon expérience, l'hypersensibilité, c'est la partie la plus dure, c'est tout ce qui est au début. Toute la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, toute la période où on essaie de chercher ce qui nous arrive, où on essaie de mettre un mot dessus. Quand on a mis un mot dessus, essayer de comprendre ce que ça engendre, quels sont les symptômes qui sont liés, etc. Et je pense que la phase la plus dure, en tout cas qui a été le cas pour moi, c'est jusqu'au moment où j'ai bien compris ce que ça faisait dans ma vie et que j'ai commencé à prendre des solutions. Et d'ailleurs, je pense que ce moment-là, ça a été tout petit peu avant de ma première vidéo que je vous en ai parlé, un peu plus d'un an je pense. C'est vraiment cette transition où on comprend ce qui se passe et où on essaie de travailler dessus et de progresser avec ça. Où là, c'est pas que ça devient moins dur, mais on le vit différemment, je pense, et on essaye de transformer toutes ces émotions-là. Une des caractéristiques négatives de l'hypersensibilité, c'est qu'on se sent souvent en décalage par rapport aux gens qui nous entourent. J'en avais beaucoup parlé dans la première vidéo, mais on se sent vraiment comme un petit peu à part, un petit peu accompli. Et souvent, on a l'impression que c'est de notre faute, donc on est vraiment un petit peu de notre côté. Et ça rejoint un petit peu la deuxième caractéristique, c'est qu'on est un peu indécis. On a beaucoup de mal à prendre des décisions, on a beaucoup de mal à se positionner sur un choix. Et généralement, moi je vois bien au niveau de l'adolescence, c'est le moment où c'est le plus compliqué. Ne serait-ce que pour choisir une tenue pour sortir ou un verre dans un bar, c'est très compliqué. Alors imaginez quand c'est des décisions qui sont importantes dans votre vie et qui représentent un enjeu. Une des caractéristiques négatives et la plus connue, je pense, c'est qu'on laisse nos émotions nous submerger plus rapidement qu'une personne neurotypique. Donc forcément, c'est la personne qui va être effrayée pour un rien, qui va pleurer très rapidement, qui va se laisser submerger et qui va laisser transparaître très rapidement tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il ressent. Ensuite, en point négatif aussi, il y a le fait que j'ai l'impression que c'est un point assez commun de la peur de l'abandon. Et j'en avais d'ailleurs aussi parlé dans la première vidéo, décidément. La peur de l'abandon qui peut avoir plein de symptômes en parallèle, comme la tendance à avoir la dépendance affective ou à accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter. Accepter des injustices, que ce soit familial, professionnel, amical, accepter des choses parce qu'on a peur qu'on nous abandonne, qu'on est prêt à se dire « Ok, bon, pour pas qu'il m'abandonne, je vais accepter tel ou tel acte. » Alors que c'est tout à fait pas normal en fait. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais moi je parle et je connais uniquement l'hypersensibilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont aussi hypersensibles au sens, aux odeurs, aux lumières, au bruit, etc. Au toucher. Moi c'est vraiment quelque chose qui ne me concerne pas du tout, donc je n'en parle pas dans ces vidéos-là. Mais ça peut être un des symptômes négatifs forcément et puis très démangeants dans le quotidien. Un symptôme aussi qu'on peut remarquer assez négatif, c'est le fait que les hypersensibles ruminent beaucoup, ils râlent beaucoup. Généralement pour, comme je disais, quand on vit les émotions x1000, on a tendance à penser qu'en parlant, en râlant, ça va nous libérer de quelque chose. Donc ça peut paraître des gros râleurs, mais en fait c'est juste des personnes qui ressentent ça et qui ont un besoin de l'évacuer pour mettre des mots dessus. Encore une fois, je pense que de toute façon, mettre des mots dessus, c'est quand même un sujet très important dans l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, un des symptômes aussi qui découle un petit peu de ça, c'est le fait de mémoriser tout ce qui est négatif. Parce que comme on l'évoque à l'oral, comme notre cerveau l'entend, on entend ce qu'on dit, il a tendance à retenir plus. Et donc forcément, on le sait, dans la nature humaine, on exprime beaucoup moins ce qui est positif, on dit beaucoup moins à un restaurant que c'est super bon, alors qu'on va aller râler quand c'était dégueulasse. C'est pareil sur les émotions, et quand on dit quelque chose de négatif, notre cerveau l'entend, le comprend et assimile cette info-là. Et on va avoir tendance forcément à la mémoriser et à garder toutes les choses, tous les impacts, toutes les histoires négatives qui nous sont arrivées. Et forcément, du coup, dans la balance, oublier le positif qui nous est arrivé et le positif qui pourrait faire remonter tout ça et rendre une humeur assez agréable. Un autre symptôme dont j'avais envie de vous parler et qui est assez fréquent chez les hypersensibles, c'est l'intolérance à l'ennui. Les individus hypersensibles, ils ont comme en fait, je pense. Attention, encore une fois, ça va être une explication improvisation, donc je peux faire des erreurs. Si vous êtes en groupe, si vous êtes avec du monde et si vous avez quelque chose à faire, votre cerveau va être occupé. Si vous vous ennuyez, c'est là où vous allez vous mémoriser justement les points négatifs, où vous allez réfléchir sur vous, où vous allez peut-être vous incriminer de certains sujets, de certains actes, etc. Et je pense que c'est l'ennui pour les hypersensibles, c'est le moment où le mood, où l'humeur peut être la plus basse possible, parce que le cerveau n'a rien à faire d'autre que de penser à tous ces sujets-là, à tous ces petits sujets qui sont tout le temps un petit peu dans la tête et qui agacent pas mal. Et ça fait d'ailleurs un lien avec mon point suivant que je voulais aborder. Les hypersensibles ont souvent tendance à penser trop, c'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une réflexion en cours dans la tête, une émotion qu'on est en train de digérer et qu'on est en train de transformer ou quoi, une information qui est arrivée du monde extérieur et qu'on est en train de capter et de prendre, etc. Il se passe toujours quelque chose en fait. Et donc du coup ça peut amener pas mal de conséquences derrière, comme la fatigue constante, et on remarque aussi chez les hypersensibles beaucoup d'insomnie, beaucoup de mal à dormir, parce que comme je le disais juste avant, l'ennui amène les pensées et le moment où on s'ennuie le plus, c'est quand on se couche, et qu'on a plus rien à faire d'autre que dormir. Et c'est là où le cerveau dit, ah bah super, t'as le temps de penser aux choses que tu m'as pas fait penser toute la journée. Et il rabâche tous les petits sujets, tous les petits trucs, et fatigue plus insomnie. Voilà. Je pense que je pourrais aborder encore d'autres points sur le négatif, je pense qu'il y en a évidemment encore, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres en tête. Mais le dernier que je voulais aborder avec vous, c'était sur le plan sentimental, parce que pour moi, comme je vous disais, les hypersensibles prennent énormément des humeurs et des énergies des gens autour, et donc du coup ils ont tendance à donner trop d'importance au regard des autres. Donc sur le plan sentimental, je pense qu'il y a une tendance à donner trop d'importance au regard de son conjoint sur ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Ça amène à toujours avoir besoin de réconfort, toujours avoir besoin d'être rassuré, parce que la rassurance, les mots d'amour, les petites attentions font rappeler que tout se passe bien, que tout va bien, que l'amour va bien. Et donc du coup, on a trop d'attente, trop de... comment je pourrais dire ? Ouais, d'attente, en fait ça résume bien. Et je sais que la liste que je viens de faire là paraît vraiment conséquente et que ça fait peur, mais je vous assure qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de points positifs, et plus j'évolue moi dans mon processus et plus je grandis, plus je vieillis, je pourrais dire, et plus j'en vois. Honnêtement, je sais pas si vous le comprendrez, je sais pas si ça se verra au fil de cette vidéo, mais je vais de mieux en mieux chaque jour. Je fais des progrès incroyables depuis 2020. 2020 c'était un peu une année éclatée, mais pour ce sujet-là, moi c'était une très bonne année. Je pense que j'ai énormément de leçons que je me suis fait dans ma tête, que je pourrais vous partager, donc je pense que je ferai une troisième vidéo, dites-moi si ça pourrait vous intéresser, mais en tout cas une troisième vidéo sur tout mon processus. Comme je vous disais, j'ai pas de mentor, j'ai pas de personne qui m'a aidée ou qui m'a accompagnée dans cette réflexion, mais je pense que de jour en jour, je contrôle tout ça, je le transforme autrement, j'essaie de... enfin bref, je vais vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais il y a des aspects positifs, notamment quand on dit que les hypersensibles sont des personnes éponges, parce qu'elles absorbent un petit peu toutes les énergies qui se passent autour d'elles. Ça veut dire que s'il va se passer quelque chose de loin, ou s'il va se passer quelque chose à côté de la table 2, etc., il va avoir une tendance à beaucoup plus voir ça, à beaucoup plus le remarquer, à être les premiers à agir, à être les premiers à être sur le terrain, à tourner la tête, à réagir, parce que la vigilance est forcément exacerbée elle aussi, et que la réaction va être beaucoup plus rapide. Et ça amène d'ailleurs à un autre point que je voulais vous dire, c'est que dans le système d'éponge, forcément, on absorbe les énergies des autres, et on se met en empathie, et on est beaucoup plus un soutien. Et même si l'empathie fait partie des caractéristiques humaines, naturelles, et que tout le monde en possède un peu, celle des hypersensibles est forcément plus importante, et donc le fait qu'on soit attentif, plus le fait qu'on ait l'empathie naturelle et plus évoluée, fait qu'on ait un soutien incroyable pour nos amis. Encore une fois, je tire de mon expérience, et je tire de tous les témoignages que j'ai pu recevoir, etc., à savoir aussi que je me suis énormément documentée, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément, et qu'après mes études de médecine, il y a quelques années, c'est un des sujets qui m'est resté en tête, et qui me passionne beaucoup, donc certes, je tire beaucoup de mon expérience, mais j'ai aussi énormément, énormément lu, énormément, je me suis énormément renseignée sur le sujet, et j'ai trouvé des centaines de documents, livres, et autres reportages super intéressants, donc dites-moi aussi si vous en voulez, je vous donnerai mes sources, avec grand plaisir. Et du coup, je me suis un petit peu perdue dans mon explication, mais je disais que voilà, l'empathie additionnée au fait d'être attentif, fait des hypersensibles, des personnes vraiment à l'écoute, vraiment soutien de leurs amis, parce qu'ils ont conscience de leurs émotions, mais ils ont aussi conscience des vôtres, ils ont aussi conscience de ce qui se passe autour, et pour moi, je trouve ça juste génial, en fait. Autre point qui, pour moi, maintenant, me semble super important, peut-être qu'il y a quelques mois, quelques années, je ne vous aurais pas dit ça, mais pour moi, c'est super positif et super important, c'est que les hypersensibles ont vraiment tendance à faire plus d'introspection que quelqu'un qui a une émotion assez stable, dû au fait que les hypersensibles ont des courbes d'émotions vachement plus exagérées, basement plus en montagne russe, avec des courbes up and down plus importantes, qu'une personne stable, émotionnellement, aura plutôt des courbes beaucoup moins hautes, basses, j'ai perdu tous mes mots ce soir, je n'y arrive plus. Et du coup, ces moments un peu dans les extrêmes sont très importants pour les hypersensibles, et ils ont une tendance à beaucoup plus réfléchir sur ce qui leur arrive quand c'est positif et que la joie est exprimée fois mille, ils vont forcément beaucoup plus y penser qu'une personne qui est plus stable et qui va du coup, on va dire, sans avoir un esprit négatif, mais qui va se contenter de ce qui lui arrive et va juste avancer dans la vie sans faire une introspection sur les événements qui arrivent au fur et à mesure. Les hypersensibles vont avoir tendance à plus se poser sur les sujets et plus se poser sur ce qui se passe. Vous le remarquerez si vous avez des gens hypersensibles autour de vous, mais ils se posent beaucoup plus de questions sur, ne serait-ce que dans les relations sentimentales, sur ce que pense l'autre, comment faire ça, comment je peux lui dire ça, comment est-ce qu'il va appréhender cette chose-là. Une personne qui est émotionnellement stable ne va pas se poser toutes ces questions-là. Et pourtant, pour les hypersensibles, ça se sent complètement naturel et complètement normal de tous les poser, même si ça fait mal à la tête, franchement. Et pour moi, l'introspection, c'est un des points clés à tout, se poser dans sa tête, essayer de comprendre ce qui nous arrive, essayer d'appréhender toutes les émotions, essayer de travailler dessus, de comprendre, de voir comment est-ce qu'on aurait pu changer ça, de comprendre ce qui nous arrive, et juste d'avoir conscience de ces sentiments-là, de ces émotions, pour moi, c'est le point clé de tout dans l'hypersensibilité. Autre point positif aussi pour moi, qui caractérise pas mal les hypersensibles, c'est que du coup, que ce soit amicalement ou sentimentalement parlant, pour moi, ce sont des gens qui sont beaucoup plus fidèles, parce que justement, dû à tout ce que j'ai pu dire avant, le fait d'être attentif, le fait d'être dépendant un petit peu des autres, le fait d'être de confiance, d'être empathique, etc. C'est quelqu'un qui va se poser des questions plus fondamentales et plus profondes, et qui du coup, va avoir une tendance à la fidélité qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus claire dans sa tête. En amitié, je pense que c'est très très important, les hypersensibles sont des personnes qui vont avoir tendance à vous accepter plus facilement, parce que pour toutes les raisons, encore une fois que je l'ai dit avant, il va plus facilement vous comprendre et donc il va plus vous accepter et du coup, dès le début, il aura conscience de qui vous êtes et de ce que vous faites, etc. Et la fidélité sera claire dans sa tête. Vous allez en revanche avoir plus de mal à lier une vraie amitié avec un hypersensible, parce qu'il va être forcément plus vigilant, ça rejoint les points, il va être plus vigilant, il va se poser plus de questions à propos de vous. En revanche, si vous avez réussi à rentrer dans l'amitié d'un hypersensible, je pense que vous pouvez être sûr qu'il sera fidèle envers vous et qu'il vous la foutra par envers. Encore une fois, je pourrais parler de plein d'autres points positifs, mais je pense que ça vaut vraiment coup que j'en fasse une vidéo à part entière et le dernier dont je voulais vous parler qui, moi, représente énormément ma vie, c'est que, dû à toujours ce truc d'éponge là, les hypersensibles, on a vraiment une tendance à avoir des intuitions très fortes et très importantes. J'en parlais encore une fois d'ailleurs dans ma première vidéo, mais moi, dans ma vie, je dirais que des vraies intuitions, j'en ai eu 5 ou 6. Et pour vous dire, à 90%, mes intuitions m'ont menée là où j'en suis aujourd'hui et m'ont donné les meilleures décisions, les meilleurs chemins que j'aurais pu prendre. Là, je ne parle pas d'intuition de je devrais plutôt prendre une crêpe qu'une gaufre parce que je n'ai pas assez faim. Je parle vraiment de grosses intuitions. Moi, c'est vraiment sur moi, c'est fou ce que ça me fait. C'est des genres de gros stress instantané au moment où on entend, où on voit un nom de quelque chose, où on voit une possibilité, une ouverture dans une vie, une proposition, quelque chose. Des gros, gros stress chez moi qui mettent un stress pas possible et je vous dis, j'en ai eu, on va dire 5. 5 qui concernent ma vie pro ou tout ce qui est logement, études, etc. Et les 5, je les ai pris. Les 5, je les ai écoutées et c'était les meilleures décisions de ma vie et je ne les regretterai jamais. Et Dieu merci les intuitions, vraiment. Pour résumer un petit peu sur ce premier point de, du coup, est-ce que l'hypersensibilité, c'est un don ou une malédiction ? Vous l'aurez compris, pour moi, il y a des deux. Tout dépend de ce qu'on en fait un petit peu et encore une fois, on n'est pas tous en capacité de travailler dessus et de le transformer rapidement. Chacun a besoin de son temps, chacun a besoin d'avancer à son rythme et de s'écouter. Je vous parlerai, du coup, dans une prochaine vidéo de, pour moi, tous les autres aspects positifs, comment je les ai créés, comment je les ai transformés, etc. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de découvrir. Je le partage avec vous, mais c'est vraiment un processus dans lequel je suis en plein dedans et je suis en plein milieu depuis à peu près un an. Et donc, tout ça, ce sera pour argumenter un petit peu la partie don. Pour la partie malédiction que je comprends et que je continue à avoir dans ma vie, c'est plutôt des points interne par rapport aux autres. C'est-à-dire que pour moi, c'est une malédiction dans le sens où rares sont ceux qui nous comprennent et rares sont ceux et par contre, nombreux sont ceux qui nous jugent. Ça, c'est assez compliqué quand on se pose déjà beaucoup de questions. Et la difficulté aussi, c'est que comme, justement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment expliqué, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé, on a du mal à trouver de l'aide. C'est-à-dire qu'en fait, la personne à qui vous allez exprimer ce qui vous arrive, ce que vous ressentez, que ce soit familiale, amicale, amoureuse ou professionnelle, quand vous allez lui transmettre une information, donc un ressenti que vous avez, vous, elle, elle va forcément le juger à son échelle de l'émotion. C'est-à-dire, à chaque personne une émotion, à chaque personne à une échelle de l'émotion. Et si vous, vous envoyez par exemple un sentiment qui est à 9 sur 10 dans la joie, la personne en face de vous, elle va la capter mais peut-être que sur son échelle de joie, elle sera à 4. Et ça, le problème, c'est que seul vous connaissez votre échelle et vous êtes incapable de connaître l'échelle de la personne que vous avez en face. Donc, en fait, quand vous allez exprimer quelque chose, la personne en face la personne en face, si pour elle, c'est un 4, elle va vous tapoter sur l'épaule, elle va vous dire ça va aller. Mais elle n'a pas du tout jugé que vous, c'étiez un 9 et que pour vous, c'est quelque chose de très important et quelque chose dont il faut parler plus, dont il faut peut-être appeler de l'aide de personnes extérieures ou etc. Et j'ai conscience que ce que je suis en train de dire, ça sonne un petit peu fataliste mais je vous rassure, pas du tout. Il faut vraiment voir l'hypersensibilité comme quelque chose qui est, j'allais dire inné mais pas forcément parce que ça peut être dû à des traumatismes, à des enfants, ça peut venir au fil du temps mais c'est quelque chose qui est entre guillemets naturel. Comme je le disais, c'est une caractéristique personnelle, c'est pas quelque chose qu'il faut vous reprocher en fait. J'ai du mal à exprimer cette phrase parce que pour moi c'est quelque chose de très important et je vais pas me tromper mais en fait, c'est déjà que vous avez toutes ces questions-là en tête, c'est déjà que vous avez toutes ces caractéristiques dans votre vie, vous avez pas besoin en plus de vous culpabiliser de ce que vous êtes. C'est vraiment quelque chose de naturel qui fait partie de vous et en fait, faut vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre, faut apprendre à vivre avec et c'est le plus dur et je pense que c'est le travail d'une vie encore une fois mais ne vous culpabilisez pas de pleurer trop souvent, de vous énerver, d'être jaloux, je pense que c'est d'ailleurs un des trucs négatifs dont j'ai pas parlé, etc. C'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est naturel et c'est pas grave. Après, je tiens aussi à préciser que évidemment, il y a plusieurs niveaux, j'en ai parlé un petit peu en début de vidéo, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs échelles et plusieurs, je vais dire gravités, mais je mets des gros gros guillemets parce que je ne le trouve pas de synonyme mais il y a plusieurs niveaux d'intensité dans l'hypersensibilité. Le niveau qui est le plus fréquent, le plus répandu et que moi j'appelle tout le long hypersensibilité au sens pur, quand je dis hypersensibilité pour moi c'est à ce niveau-là, je crois que dans les termes médicaux ou scientifiques, ils disent hypersensibilité simple ou isolée, c'est-à-dire que c'est vraiment que les caractéristiques d'un hypersensible et c'est le plus fréquent et dans les échelles au-dessus, il y a tout ce qui est troubles anxieux, il y a tout ce qui est troubles de l'humeur que ce soit dépression, la dipolarité, etc. Il y a aussi tout ce qui est PTSD donc tout ce qui est syndrome post-traumatique et on a aussi tout ce qui est haut potentiel, précocité, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de niveaux, beaucoup d'échelles. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment les mettre sur une échelle de gravité mais dans le sens où il y a plusieurs noms et que chaque nom englobe d'autres symptômes, englobe d'autres caractéristiques et moi dans tout ça, quand je vous en parle, c'est vraiment que je suis au stade le plus fréquent. Je suis sur l'hypersensibilité émotionnelle, simple, isolée, sans autre, troupes, anxiétés alimentaires, etc. Vraiment, je suis sur l'échelle 1, on dirait, qui est la plus répandue et qui touche du coup, comme je disais, une personne sur 5. Comme je le disais un peu en début de vidéo, je reste encore très très surprise et très choquée mais à la fois très contente si ça avait pu vous aider mais j'ai reçu énormément de messages et surtout de mails que je ne vous montre pas évidemment mais les mails, il y en a certains qui sont très très longs, qui font plusieurs pages où vous me racontez vos histoires, vos ressentis mais aussi où vous me posez énormément de questions et moi je suis super frustrée de prendre une demi-heure pour répondre à quelqu'un mais que cette seule, enfin cette personne est la seule à avoir la réponse du coup, c'est le but mais ça m'embête vraiment que ça puisse pas aider d'autres personnes donc en tout cas cette réponse-là puisse pas être commune. Donc ce que je vous propose en fait c'est de laisser toutes vos questions en commentaire que ce soit sur ce que j'ai abordé là, sur ce que j'ai abordé dans la première vidéo ou ce que je vous ai un peu teasé pour les prochaines. Posez-moi toutes vos questions, tout ce que vous avez sur le coeur je répondrai un peu aux commentaires évidemment comme je le fais toujours mais je pense que c'est très important pour les questions un peu plus générales un petit peu plus je sais pas, celles qui reviennent souvent, celles qui peuvent aider plus de personnes je serais ravie de vous faire une vidéo exprès pour répondre à toutes ces questions-là. Je ferai exactement les mêmes réponses que j'aurais pu vous faire par mail mais je me dis que ça pourrait aider d'autres personnes donc n'hésitez pas, allez-y, l'espace commentaire est ultra open et je prendrai toutes vos questions pour y répondre en vidéo. Et d'ailleurs je remercie la personne qui restera anonyme mais qui m'a envoyé aidez-moi aidez-moi et qui m'a un petit peu inspiré cette vidéo parce que son mail finissait par une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir sur tout ça et je l'ai écrite juste à côté de moi pour vous la lire c'était est-ce que tu l'as vu comme une opportunité ou plutôt comme un poids et je pense que c'est à partir de là où j'ai posé un petit peu le pour et le contre et où je me suis dit que cette vidéo pourrait être intéressante à vous faire. Et d'ailleurs autre question que j'ai reçue dans un mail d'après ta vidéo tu sembles commencer à gérer ton hypersensibilité et je voulais savoir quelles étaient tes méthodes pour gérer tes émotions et comment tu gères aussi tes relations sociales et sentimentales et je pense que c'est une question parfaite qui sera du coup dans ma vidéo de comment je travaille là-dessus comment j'ai aucune formation à vous vendre j'ai aucun livre je vais pas vous faire de formation piliante ou j'en sais rien c'est vraiment pas du tout le but je vais essayer de vous partager au max mes réflexions que je suis en train de faire depuis des mois ma tolérance qui s'ouvre mon travail et mes émotions tout ce qui se passe là-dedans je vais essayer de vous le transmettre en vidéo du mieux que je peux ça me fait super plaisir en tout cas de recevoir tous vos messages et encore une fois comme je l'ai dit au début je suis désolée pour le retard que j'ai pris mais je vous répondrai à tous c'est promis du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus aidé je sais pas pourquoi j'ai eu le rouge comme ça on dirait qu'il y a un vrai feu de cheminée à côté de moi que j'ai chaud j'espère que ça vous aura aidé encore une fois l'espace commentaire mes réseaux sociaux et le mail qui est dans la barre d'infos est ultra open pour vous je vous remercie de me faire confiance et de m'avoir envoyé plein de messages et j'espère que ça continuera et que j'en aiderai d'autres à évoluer et à comprendre ce qui se passe je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je dis jamais ça enfin en tout cas je le dis plus du tout mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner etc parce qu'on va pas mal parler de ces sujets là dans les prochaines vidéos dans tout ce qui arrive donc écoutez un petit soutien ça fait plaisir sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo tchao